Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour une deuxième fois pour certains sur On ne vous demande pas d'y croire, nos petits soucis ont été réglés d'une façon un petit peu radicale puisque nous allons faire notre interview côte à côte, Christelle nous accompagnera durant toute cette émission et aura comme d'habitude la lourde tâche de m'envoyer vos questions que je poserai à mon invité dans la deuxième partie de l'émission mais avant de vous présenter mon invité qui est sur ma gauche, je voulais vous parler du partenariat que nous venons de signer avec le magazine Infinité, alors le magazine Infinité il en est au numéro 4 je vais vous le montrer, il est magnifique, regardez, et puis je vais même vous le montrer comme ça regardez, oh qu'est-ce qu'il est beau, voilà, une fois à l'envers et une fois à l'endroit, voilà et il y a plein d'invités évidemment que j'ai eu donc sur ma chaîne Tigran, Docteur Chambon, Mérine Gablier voilà, je les ai tous interviewés et il y en a plein 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 d'autres la bonne nouvelle bien sûr c'est que vous pouvez donc grâce à On ne vous demande pas d'y croire bénéficier d'un tarif préférentiel pour chaque abonnement d'un an, soit 4 numéros en cliquant sur le lien dans la description de la vidéo et en mettant le code PARTENER l'abonnement passera de 37,90€ à 32,90€ voilà, c'est mon premier partenariat et j'en suis ravi de le partager avec vous voilà, vous êtes impatients évidemment de voir mon invité d'aujourd'hui c'est Laurent Jacques Coste voilà, il est là, il est à côté de moi on va rester sur ce plan parce que parce que voilà, il n'y aura pas que ce plan mais voilà, il y aura ce plan là normalement vous êtes habitué à avoir plein de plans mais voilà, techniquement c'était compliqué donc voilà, mon invité aujourd'hui c'est un ami, un partenaire d'une aventure que nous vivons ensemble il a une formation scientifique et c'est bien sûr le hasard comme tout le monde le sait, le hasard existe qui nous a réunis dans cette aventure de vie et c'est l'aventure de vie qui passe notamment par une aventure littéraire avec la sortie de notre nouveau livre Le scientifique face à l'invisible Laurent Jacques Coste, bonsoir et merci de te prêter au jeu de l'interview sur On ne vous demande pas d'y croire Merci à toi Philippe, bonjour à tout le monde Oui, on a commencé séparés et c'est vrai que je suis plus à l'aise quand on est tous les deux réunis parce que cette aventure c'est tous les deux on habille ensemble en fait Ça ne change pas beaucoup un peu de la vie réelle comme d'habitude, la vie sur Youtube c'est un peu la vie réelle c'est peut-être ce que l'univers voulait qu'on retranscrive notre vie réelle, on va vous la partager sur Youtube Alors Laurent Jacques, je vais recommencer évidemment la question que je t'avais posée la première question, je voudrais que tu me parles un petit peu de ton parcours qui soit familial et professionnel Alors voilà, on recommence au zéro parce que la vidéo qu'on a fait tout à l'heure je vais l'effacer Tu vas l'effacer, d'accord D'ailleurs je ne vais peut-être pas dire exactement la même chose Oui, de toute façon, tu n'as pas changé de vie entre temps Non, je n'ai pas changé de vie Non, ce que j'ai dit en fait parce que je réfléchis beaucoup après coup à mon parcours quand on regarde en arrière le parcours, il a l'air il a une certaine logique même si quand on le vit étape après étape ça semble assez biscornu comme chemin quand j'étais petit je crois que je fais partie de ces enfants qui s'interrogent beaucoup sur les choses, sur la vie sur ce qui nous entoure et je me suis passionné un petit peu pour la Bible, un petit peu pour le bouddhisme à 16 ans je lisais Sri Romino j'ai eu ma période où j'étais très branché par l'Inde l'Asie c'est revenu depuis et puis un jour j'ai vraiment tiré un trait sur tout ça parce que j'ai considéré que je ne trouvais pas là les réponses et au contraire j'ai épousé la science j'ai épousé la science et je suis tombé vraiment c'est de la passion je me suis passionné pour la préhistoire l'archéologie, la préhistoire avec ces interrogations qui sommes-nous d'où on vient pourquoi on en est là et donc j'ai fait un cursus complet ponctué par un doctorat et puis même une habilitation à diriger des recherches avec Yves Coppens donc j'ai eu la chance d'avoir aussi des maîtres des grands professeurs qui m'ont accompagné Catherine Perless et beaucoup d'autres et Jean-Denis Vigne donc voilà c'était mes études je les ai faites à Paris 10 et également au muséum d'histoire naturelle à Paris et puis et puis et puis s'est passé quelque chose dans ma vie de très important c'est que je t'ai rencontré Philippe je t'ai rencontré il y a 3 ans non mais toi et juste avant toi Vanina je suis très content c'est notre invité de tout à l'heure voilà exactement en fait Vanina elle est présente d'ailleurs dans l'ouvrage parce que elle fait partie de mes guides entre guillemets et je vous ai écouté et bon au début je vous ai pris pour des des vrais allumés quand même mais je vous ai écouté et votre sincérité la voilà ça j'en ai pas douté je me suis dit ils sont barrés mais ce qu'ils me racontent ils ont l'air d'y croire et ça m'a interpellé peut-être aussi parce que dans la science je n'ai pas trouvé les réponses aux questions que je me posais et et donc j'ai j'ai accepté de te suivre et puis on a rencontré on est allé assister à des tas de médiumnités en salle on a rencontré plus de 50 médiums des tas de guérisseurs on a vécu des tas d'aventures tous les deux et comme j'aime le dire lorsqu'on on chemine sincèrement avec la il arrive un moment il arrive un temps où le chemin vient à nous et c'est vraiment ce qui m'est arrivé c'est à dire un moment particulier où où tu peux plus faire demi-tour où au début quand tu chemines tu bon tu vas comme ça tu voilà tu t'es tranquille tu batifoles et puis à un moment donné tu te retrouves acteur en fait de ce chemin ce chemin qui s'éclaire ce chemin qui s'ouvre ce chemin qui te saisit et qui t'entraîne plus loin c'est vraiment ce qui m'est arrivé à ton contact parce que voilà c'est tous les deux qui cheminons ensemble même si on est différent on garde nos personnalités mais il se passe quelque chose et je crois que tu es d'accord avec moi c'est que toi tu es l'artiste tu es un petit peu je dirais l'artiste le nez dans les étoiles voilà et moi je suis je ne peux pas me changer j'ai ma formation ma structure on m'a formaté je me pose des questions j'analyse j'analyse en permanence je ne peux pas couper ça mais du coup je crois que j'amène à notre duo j'amène cette rigueur cette logique cette le fait de m'attacher à à à comprendre à mettre des mots sur ce qu'on vit sur des ressentis sur ce qu'on me raconte à essayer d'ordonner les choses et voilà et c'est un peu mon rôle dans notre aventure est-ce que tu as l'impression que depuis que tu chemines ta conception de la réalité du monde qui nous entoure elle a changé complètement complètement parce que elle intègre aujourd'hui des données que je n'intégrais pas hier ma formation scientifique elle m'est très utile ce que beaucoup de gens ne savent pas c'est que on oppose souvent la science et ce qu'on appelle la métaphysique dans les faits on devrait moins les opposer dans la mesure où il y a des tas de chemins de passerelles possibles entre les uns et les autres c'est juste que les dialogues le dialogue n'est pas toujours établi en fait pour des tas de raisons je pense qu'on va on va en parler du côté des médiums par exemple comme du côté évidemment des scientifiques il ne faut pas dire l'un est blanc l'autre est noir c'est pas vrai des deux côtés il y a on n'a peut-être pas fait les pas pour justement mettre en place ce dialogue mais il est possible il est possible alors justement tu dis qu'on n'a pas encore mis en place les choses pour faire un dialogue entre la science la métaphysique c'est dû à quoi parce que toi tu étais archéologue avec le recul est-ce que comment tu jugerais un petit peu l'enseignement que tu as eu et et aussi qu'est-ce que tu proposerais pour que peut-être on allie on fasse un mélange de toutes ces matières physique métaphysique c'est peut-être pas ce que tu ce que tu penses qui est bien mais voilà j'aimerais que tu ailles plus loin encore c'est une longue réponse la question est vaste en réalité comme je disais d'abord du côté des médiums du côté des guérisseurs il y a un travail à faire c'est de caractériser les choses de quoi parle-t-on on parle d'un contact défunt mais exactement de quoi parle-t-on j'ai évoqué quelque chose c'est pas dans le livre mais c'est pas grave c'est récent c'est récent j'étais bon j'étais on était tous les deux excuse-moi au château de Denonville il y a quelques mois il y avait une séance de médiumnité en salle et c'était d'ailleurs Stéphane Michael que j'ai reçu il y a pas longtemps et Véronique Galli que j'ai reçu il y a pas longtemps voilà et dans la salle il y avait des amis à nous et notamment quelqu'un que j'adore qui s'appelle Michel Dourde qui est médium que j'ai reçu également mais qui est médium mais qui qui se tient un petit peu en retrait qui n'assume pas totalement enfin qui ne fait pas beaucoup de médiumnité en salle voilà et donc il était spectateur et puis nous on avait laissé nos places parce qu'il n'y avait pas beaucoup de place il y avait énormément de gens qui voulaient et donc on avait laissé notre place et quand la séance s'est terminée Michel et donc on s'est tous retrouvés il y avait beaucoup de monde c'était un petit couloir vous imaginez il y avait plus de 100 personnes qui sortaient il y en avait encore une centaine qui attendaient qui voulaient rentrer donc on s'est mis dans un coin Michel et moi on commençait à discuter et Michel me dit ah c'est dommage que t'aies pas assisté que vous ayez pas assisté parce que c'était très émouvant voilà il y a eu notamment mais il m'a dit mais d'un autre côté les deux personnes à qui vous avez laissé votre place Philippe et toi c'était un couple et bien ils ont eu un contact comme quoi il n'y a pas de hasard et puis voilà et à ce moment là donc on parle on est dans un coin il y a une dame qui s'avance vers nous vers Michel et qui lui dit pardon vous êtes Michel Dourke il faut que je prenne rendez-vous avec vous et Michel la regarde et lui dit avec moi non vous devez vous tromper ça doit être avec Stéphan mais Kael elle lui dit non avec vous et là Michel il s'arrête et je vois son regard ça change je vois son visage son expression changer et il dit ah c'est vous ah ça fait deux heures qu'il me tourne autour c'est vous c'est vous la maman du jeune homme il avait quoi 19 ans je vois l'accident de moto c'est ça il y a le portail et je vois la moto qui part dans l'arbre la tête elle heurte un rocher qu'est-ce qui s'est passé c'est ça et la dame elle est devenue blanche j'ai vu les larmes couler elle n'a pas prononcé un mot et Michel lui a dit écoutez je vous donne mon numéro de téléphone il y a trop de monde appelez-moi un peu plus tard et puis ne vous inquiétez pas de toute façon il est là et c'est bon il a établi le contact ça sera agréable pour vous voilà et donc voilà et la dame s'en va et là je regarde Michel et je lui dis mais comment tu fais comment tu fais parce que c'est d'une précision mais incroyable comment tu fais et Michel il me répond mais c'est lui qui me parle c'est lui qui me dit il me montre l'accident et donc on en a reparlé récemment avec Michel parce que le scientifique que je suis tout de suite il a il a ses ses réflexes c'est pas le défunt qui parle en tout cas il parle pas comme je parle moi c'est pas son tympan qui entend c'est dans sa tête il ne voit pas les choses comme je te vois maintenant on est bien d'accord c'est dans sa tête que les images se forment donc il y a forcément des filtres mais ce que je peux attester c'est qu'il a accès à une information d'une précision incroyable et une information qu'on ne peut pas inventer donc il y a bien là un contact il y a bien là quelque chose et donc tout le travail que j'ai avec les médias moi là je prends un exemple mais on en parlait encore avec avec David Fontaine on en parlait avec Stéphane et je suis très content parce qu'ils sont très réceptifs ils veulent des réponses c'est à dire qu'ils ont des perceptions mais ils ont bien conscience aussi que leur filtre se met en place et mettre des mots sur des ressentis mettre des mots sur ce qui se passe pour justement affiner et comprendre comprendre quelle nature voilà comment ça se passe en fait ces contacts vibratoires comment ils se transforment en images en sons voilà mais c'est un travail c'est un travail qui n'a jamais été fait on n'a pas on n'a pas fait on a à peine effleuré ce travail mais c'est un travail que que chacun les médias etc c'est peut-être pas à eux de le faire mais en tout cas c'est un travail à faire pour que l'on enlève la partie subjective des ressentis des expériences et qu'on arrive à à ce qu'on appelle en sciences humaines à créer des corpus cohérents sur lesquels on peut travailler donc ça c'est la partie la partie expérience et puis en face il faut savoir que la science n'existe qu'à l'intérieur de cadres une recherche scientifique n'a de valeur nous scientifiques on le sait qu'à l'intérieur des cadres qui définissent cette recherche voilà et les cadres qui ont été définis pour la plupart au 19ème siècle et même au 18ème siècle d'accord le darwinisme le matérialisme le déterminisme sont des grandes théories qui enferment les disciplines scientifiques ces cadres sont erronés ils sont en partie erronés en tout cas non tout le monde ne sera pas d'accord avec toi si si la plupart justement ça y vient beaucoup de mes amis qui sont restés au CNRS ont aujourd'hui conscience y compris dans les neurosciences y compris dans toutes les disciplines la physique j'en parle évidemment ont conscience que les cadres tels qu'ils sont constitués empêchent d'intégrer un grand nombre de données on avait avant l'habitude de considérer tu sais on parle souvent l'exemple enfin le contre-exemple qui confirme la règle bon on en rigole c'est une anomalie on n'en tient pas compte parce que justement elle ne s'intègre pas dans les cadres elle ne s'intègre pas dans les recherches mais aujourd'hui lorsque tu regardes le tas d'anomalies qui s'est constitué au fil des observations au fil des années et notamment parce qu'on n'a pas arrêté d'affiner nos outils d'observation notamment dans l'invisible dans l'infiniment petit etc ou dans l'infiniment grand aujourd'hui ce tas d'anomalies il est monstrueux et du coup tu es obligé de te dire les cadres il va falloir les déformer pour intégrer toutes ces données parce que sinon bah sinon on arrive on est dans un mur en fait là tu parles de faire rentrer évidemment des données dans un cadre scientifique ce qui n'est pas si évident même pour imaginer des expériences mais on peut évidemment le penser on peut les penser moi ce que je voudrais savoir un petit peu si est-ce que l'expérience propre l'expérience humaine n'est pas peut-être l'expérience ultime est-ce que toi en tant que scientifique tu as vécu des choses qui te semblent incroyables mais qui difficiles aussi de d'expliquer alors oui ce que j'ai déjà raconté avec Michel ça c'est une observation l'observation de ta part oui mais je suis je parle pour toi c'est une observation mais je suis intégré dans l'observation c'est-à-dire que je ressens je ressens l'émotion à la fois de Michel et de cette dame on en a même voilà mais j'ai les larmes aux yeux presque des fois quand j'en parle parce que c'était fort donc déjà je suis intégré et j'ai aussi vécu des choses plus fortes plus intimes parce que comme je l'ai dit lorsqu'on chemine il arrive un moment où le chemin vient vers nous et évidemment j'ai eu alors je le raconte parce que c'est c'est un tournant majeur bien sûr dans mon histoire je le raconte dans notre livre c'est un point de bascule c'est bon il m'est arrivé un souci de santé et donc la science avec ses radios ses échographies son URM voilà a diagnostiqué le problème l'a ciblé et donc il était prévu une intervention chirurgicale je souffrais beaucoup le genou je vais pas rentrer dans les détails non mais c'est vrai et je laisserai découvrir et j'ai fait appel à deux guérisseurs parce que j'avais trop mal et j'étais appelé au secours et tu m'as dit bah tel une telle et ce qui est fou il faut dire qu'à ce moment là Laurent Jacques était encore était même pas en chemin il était vraiment spectateur un petit peu de ce qui se passait sur ma chaîne et des invités il ne croyait pas en tout ou ne nous croyait en rien j'avais commencé un petit peu je bâtifolais j'écoutais je me disais on va dire que tu lisais quelques livres je lisais beaucoup je lisais beaucoup mais c'est extérieur le fait de lire le fait d'écouter c'est effectivement tu as raison c'est extérieur le fait de vivre c'est autre chose et donc entre le moment où on a fait l'échographie et le moment où de l'intervention chirurgicale il y a eu l'IRM de contrôle avant l'intervention il s'est passé 4 jours deux guérisseurs sont intervenus dans ce laps de temps et le chirurgien lorsqu'il a fait l'IRM il est resté pantoin en disant ben monsieur vous êtes guéri et non on ne va pas intervenir et là c'est plus quelque chose que j'écoute c'est plus quelque chose que je vois avec mes yeux et que j'entends avec mes oreilles c'est quelque chose que je vis et je peux vous garantir j'ai eu tellement mal mais mal que c'était concret c'était concret et là je me suis dit waouh surtout qu'en plus les guérisseurs ils ont tout de suite ciblé et eux ils avaient un discours mais à l'opposé de ce que me disait la médecine la médecine me parlait de problèmes fonctionnels et eux me parlaient de problèmes émotionnels et c'était ça quoi et là je me suis dit mais ok il faut que je comprenne qu'est-ce que tu as tu lui as dit au chirurgien ou au docteur ou à la personne qui t'a fait passer l'IRM que tu avais vu un guérisseur oui bah oui parce que ma réaction c'est mais vous n'allez pas m'opérer il me dit bah non vous êtes guéri et je lui dis mais comment vous expliquez ça il me dit bon ça ne s'explique pas mais vous savez on ne comprend pas tout alors je lui dis et si je lui dis que j'ai vu un guérisseur c'est dimanche et là il m'a regardé il m'a dit écoutez allez dans la salle d'attente je fais mon rapport je pense qu'il n'a pas mis que tu avais vu un guérisseur mais c'est pas grave je le comprends c'est juste que c'était pas dans son champ de réflexion et d'action voilà lui il n'est pas là pour ça il est là pour opérer je veux t'en revenir maintenant sur ce que tu as demandé tout à l'heure tu t'es posé la question sur à quoi se connectent les médiums ouais et je sais que c'est un truc qui te tu réfléchis beaucoup à la question est-ce que tu arrives à avoir un semblant de réponse quand même alors d'abord d'abord ce qu'il faut dire je vais pas tout dévoiler mais ce qu'il faut dire c'est qu'ils ne sont pas tous d'accord ils disent pas tous la même chose c'est pour ça que je dis il y a une part de subjectivité même les gens qui font des EMI je vais peut-être fâcher non parce qu'il m'est arrivé quelque chose d'incroyable il y a un mois en arrière j'ai passé 4 semaines en Thaïlande je vous ai parlé de l'Asie et dans ces 4 semaines j'ai fait une semaine à la plage pour finir mais 3 semaines au village de ma femme qui est thaïlandaise j'ai un grand rapport avec l'Asie et il y a un monastère juste à côté de son village et en fait j'ai passé 3 semaines avec les moines parce que j'avais beaucoup d'interrogations et j'ai croisé un moine qui a fait une EMI et qui est devenu moine bouddhiste après et c'est fou quand on met en parallèle la manière dont il me raconte son EMI et la manière dont quelqu'un qui a malgré tout une culture judéo-chrétienne raconte son EMI je ne dis pas et alors c'est marrant parce qu'il y a évidemment qu'il y a des choses en commun mais il y a une interprétation qui reflète notre culture qu'on le veuille ou non mais est-ce qu'au fond ils ne vivaient pas la même chose quand même oui mais ils ne le traduisaient pas de la même manière en mots forcément voilà c'est ça mais oui bien sûr qu'il y a des points communs et c'est et c'est sûr ces points communs que que l'on peut construire ce qu'on appelle en science un corpus cohérent et qui permettra évidemment de et ben voilà de construire un corpus cohérent de données sur lesquelles on peut s'appuyer et sur lesquelles on peut travailler c'est ce qu'on fait en sociologie vous savez la sociologie ce sont des enquêtes la base de la sociologie ou de l'ethnologie la sociologie c'est très en vogue ce sont des enquêtes donc on va voir les gens on les interroge et ensuite on élimine à la marge les réponses qui semblent discordantes par rapport à un noyau et à partir d'un noyau de réponses cohérent on construit un corpus cohérent et on travaille avec ça donc et c'est scientifique donc il faut pas croire j'entends souvent dire ah les perceptions ah les récits les expériences des uns et des autres c'est pas scientifique ce n'est pas vrai ce n'est pas vrai ce qui par contre il faudra faire et c'est ce qu'on essaye de faire en tout cas mais c'est c'est un réflexe naturel c'est ma formation tu le sais c'est justement de de me de me dire tiens là là c'est très intéressant parce que c'est toujours sincère là il y a de la donnée et la donnée je peux la vérifier là il y a probablement des filtres qui se mettent en place ça me dérange pas d'accord c'est juste essayer de de mettre des mots sur des des expériences des ressentis pour pouvoir pour pouvoir les caractériser mais est-ce qu'on peut en tirer des conclusions tu vois d'ailleurs je te posais la question à quoi se connaissent les médiums comment on peut savoir comment on pourrait scientifiquement prouver qu'ils se connectent soit à eux-mêmes peut-être je sais que c'est ta théorie car avec alors non pas non pas qu'à eux-mêmes alors il y a plusieurs il y a plusieurs en fait hors dehors du temps voilà on en a beaucoup parlé ouais alors alors là tu te prends compte on va aller loin bah oui non mais il faudrait il faudrait déjà donner des éléments de réponse la première les premières choses qu'aujourd'hui je fais exprès pour Titi un petit peu on peut déjà affirmer et parce qu'on a des observations scientifiques qui corroborent c'est que nous sommes baignés j'aime peut-être pas de ce terme mais nous sommes entourés d'une énergie qui elle-même est consciente et capable d'organiser la matière ça veut dire que toute la conscience d'être et toutes nos pensées ne sont pas que le produit de notre cerveau et pourquoi on peut l'affirmer parce qu'il y a des tas d'observations et d'études qui ont été faites ces 20 dernières années sur des cellules souches des petites cellules des petits êtres unicellulaires sur des amibes des choses comme ça qui montrent de manière indiscutable que malgré le fait une cellule primaire je fais une parenthèse pour les gens c'est un plasma avec des protéines des enzymes des acides aminés c'est ça il n'y a pas de cerveau il n'y a même pas de neurones d'accord il n'y a même pas de brin d'ADN si c'est les cellules primaires brin d'ADN dans les amibes mais il n'y a pas de neurones or je pourrais vous parler des amibes les amibes sont capables d'avoir des comportements individuels et des comportements collectifs qui démontrent des coordinations d'ensemble des choix donc si des êtres qui n'ont pas de neurones sont capables d'enregistrer l'environnement et de faire des choix et même de s'unir dans des comportements collectifs c'est bien que quelque chose qui soit extérieur à chaque individu agit ça on peut le démontrer comme on peut démontrer aussi que les plantes etc qui n'ont pas non plus de neurones ont des communications parfois complexes et peuvent mettre en place des stratégies donc on a déjà dans la science des indices forts qu'une conscience en dehors de nos consciences produites par nos cerveaux et de nos machines biologiques existe voilà donc ça c'est déjà je ne sais plus pourquoi on en est là mais c'est important parce que ça veut dire donc qu'il y a qu'il y a déjà un champ autour de nous un champ énergétique qui n'est pas simplement un champ d'énergie qui est aussi un champ de vie et un champ de conscience déjà il y a quelque chose sur lequel on peut se connecter est-ce que c'est cette énergie justement qu'utilisent les guérisseurs les magnétiseurs pour toi je pense que à la fois les médiums et à la fois les guérisseurs effectivement ont une capacité à se connecter à cette énergie supérieure à au quidam voilà à personne lambda pourquoi je ne sais pas mais ils ont cette capacité ensuite il y a aussi quelque chose qu'il faut dire c'est que la physique quantique a permis de démontrer que chaque grain de matière chaque grain de matière chaque atome est à la fois un grain de matière et une énergie couplé à une énergie ce sont deux choses indivisibles inséparables mais chaque grain est à la fois grain et énergie le photon qu'on observe c'est le grain de la lumière mais la lumière n'est pas que le photon qu'on observe c'est aussi une énergie et donc chaque atome et donc ça c'est une chose que la physique quantique a démontré et la physique quantique a aussi démontré puisque tu as parlé du temps la physique quantique a démontré qu'il existait des liens entre les atomes qui s'affranchissent des lois de notre espace-temps ça c'est notamment l'intrigation quantique il n'y a pas que cette expérience là j'en cite une autre où les photons effacent un mur de matière devant nous et ça veut dire quoi ? ça veut dire l'intrigation quantique c'est très simple c'est très simple non mais c'est très simple c'est très très simple vous en faites pas on émet deux photons ils ont la même origine d'accord on agit sur l'un et instantanément l'autre a les mêmes stigmates on s'est dit tiens c'est bizarre donc on les a séparés on les a séparés énormément au début c'était des études théoriques et puis récemment depuis une dizaine d'années on a vraiment mis en place des protocoles d'expérience extrêmement enfin des expériences vérifiées reproductibles très scientifiques on en a gardé sur terre on en a envoyé dans la station Mir agit l'un sur l'un l'autre les stigmates en instantané en instantané il n'y a pas de transfert d'informations c'est en instantané on a même fait l'expérience à travers un tube de vide sous vide de 30 mètres de long normalement à travers le vide il n'y a rien qui passe même observation et donc la seule conclusion c'est donc que effectivement ces deux atomes de matière que dans notre monde dans notre espace-temps on voit séparés le sont dans notre espace-temps mais conservent une connexion en dehors de notre espace-temps et bien rien que cette donnée vous imaginez l'implication les portes que ça ouvre d'imaginer parce que nous sommes quoi nous sommes des grains de matière d'accord assemblés assemblés par quelque chose qui assemble ces grains de matière ces atomes qui d'ailleurs au passage existent depuis le Big Bang puisque tous les atomes ont été créés lors du Big Bang c'est toujours les mêmes atomes ils s'assemblent pour faire ce corps qui vous parle ils vont se désassembler quand ce corps va mourir d'accord voilà mais ils vont continuer d'exister et bien chaque grain de cette matière est aussi couplée à une énergie qui probablement n'existe pas que dans cet espace-temps voilà alors tu m'as posé une question et je vais répondre de ce que je pense aujourd'hui je suis convaincu qu'en réalité nous sommes à la fois cette machine biologique qui vous parle mais qu'elle est traversée par une énergie qui en partie n'est pas dans cet espace-temps alors qu'admède-t-il notre énergie justement une fois que nous nous décorporons ou que nous mourrons tout simplement voilà parce que j'allais apporter une réponse mais qui est la mienne mais voilà la tienne je sais qu'elle est un petit peu différente donc qu'admède-t-il qu'est-ce qui lui arrive à notre nous à notre nous profond ma réponse elle n'est pas différente simplement toi c'est normal c'est ta formation et c'est bien tu vas directement dans des interprétations alors moi j'essaye de construire un raisonnement à partir des briques oui c'est des discussions souvent très très évidemment en construisant pas à pas mon raisonnement avec mes petites briques j'arrive pas jusqu'à jusqu'à aller aux grandes hypothèses parce que c'est un peu laborieux comme travail voilà la question alors je vais faire un petit coucou à Stéphane Alix voilà je vais faire un petit coucou à Stéphane Alix parce qu'il a écrit un bouquin qui est très bien écrit mais non la mort existe je suis désolé la mort existe la mort du corps elle existe voilà il subsiste nos atomes mais tout le monde est d'accord la mort du corps existe par contre je suis convaincu toi aussi et on a des arguments pour le dire que quelque chose d'énergétique subsiste là où la discussion entre tous les deux est très animée c'est à concern notre personnalité qu'est-ce que de notre personnalité d'accord va être attaché à cette énergie et qu'est-ce que quelle est la partie qui va mourir avec ce corps voilà je sais que tu tiens beaucoup à cette personnalité exactement et donc du coup tu aimerais que beaucoup de cette personnalité reste alors que moi je pense qu'on abandonne une grande partie de cette personnalité c'est la question du but par contre par contre je pense que nos émotions notre vécu qui nourrit cette énergie et bien subsiste voilà je pense donc je pense que lorsque les médiums se connectent à des défunts c'est pas ils se connectent réellement à une partie une partie qui n'est pas qu'une partie qui n'est pas qu'une mémoire informationnelle je pense qui se connecte réellement à quelque chose d'émotionnel donc voilà mais jusqu'à dire des personnalités aussi complètes que celles qui habite cette machine pourtant on a des fois des témoignages incroyables j'en suis pas convaincu mais c'est justement le but le but de la recherche le but d'avoir un esprit scientifique c'est d'avancer et je dis pas que j'ai toutes les réponses on s'en fout est-ce que pour toi la vie la vie matérielle a un but parce que si elle n'a pas de but effectivement je suis d'accord avec toi des émotions et puis ça repart dans l'au-delà mais si nous gardons notre personnalité et nous continuons à avancer peut-être la changer de vie en vie après il y a le problème de la réincarnation je sais que toi tu ne vois pas aussi la réincarnation comme quelque chose de linéaire qui va du passé au futur tu penses plus à des vies parallèles on va très très loin parce que c'est des discussions très souleuses ce qu'on a voilà mais là il m'emmène là où c'est pas mon domaine voilà il m'emmène là je fais exprès dans mes croyances et non pas dans ce que le scientifique dirait là on est dans mes croyances alors mes croyances je vais répondre à la question mais je préviens l'auditeur là on n'est plus dans ce que pourrait démontrer la science on est dans mes croyances mes croyances c'est que effectivement cette énergie qui existe hors espace-temps d'accord elle existe hors espace-temps et elle en fait elle traverse notre espace-temps et peut-être d'autres d'accord mais cette énergie elle est elle est dans un elle est à la fois partout et nulle part hors espace-temps et elle n'a pas de temps pour elle elle est dans une sorte de temps figé d'éternel présent et donc cette énergie elle s'incarne de manière multiple de manière multiple imaginez une espèce de méduse voilà avec des tas de filaments et nous ma personnalité aujourd'hui c'est juste un filament et donc dans notre espace-temps ces filaments évidemment ils s'ordonnent ils sont ordonnés par chronos mais chronos ils n'existent que dans notre espace-temps d'accord pour cette cette entité qui est moi d'accord on est bien d'accord d'accord toutes ces incarnations elles sont simultanées elles sont parallèles c'est ce que je pense ça rejoint aussi comme beaucoup de médiums en parlent oui et je pense d'ailleurs que cette j'ai dit une méduse en fait elle est elle-même un filament de quelque chose d'une méduse plus grande etc que la connexion au grand tout elle n'est pas direct c'est pas je pars et je me connecte au grand tout voilà c'est une connexion je pense que les choses sont comme ça depuis l'origine et qu'elles sont et qu'elles se divisent depuis l'origine comme ça et que nous on est juste une expression d'un ensemble une expression d'un ensemble je pense que du coup et là mais c'est mon opinion c'est encore une croyance et j'accepte j'accepte que d'autres aient des croyances divergentes d'accord parce que là on n'est plus dans le scientifique on est dans le croyant je pense que les ce que je fais aujourd'hui ce que je vis d'accord influe aussi même si ça a l'air complètement fou influe sur les autres incarnations au niveau en tout cas de cet être global et qu'il y a donc des correspondances et que c'est comme ça en tout cas que je m'imagine l'histoire du karma de la dette karmique c'est à dire le fait que ce que je fais aujourd'hui évidemment influence cette incarnation là moi mais influence aussi les autres incarnations qui dans l'espace-temps se traduisent par des différences de temporalité mais qui au niveau de l'être supérieur vous l'appelez comme vous voulez en réalité se déroulent en même temps voilà ce que je pense d'accord donc le but après le but à mon niveau voilà la vraie question c'est tu voudrais un but à mon niveau de ma personnalité ou tu voudrais un but au niveau de l'être parce que la réponse n'est plus du tout la même évidemment peut-être que mes personnalités ta personnalité déjà ma personnalité est-ce qu'elle va évoluer quand même je pense qu'on a une responsabilité par rapport à toutes les autres incarnations qui nous accompagnent alors quand on parle d'évolution c'est ça le problème on parle de temporalité même dans une même en parallèle même si les vies sont parallèles est-ce qu'elles sont toutes dans le même espace temps que le nôtre ou elles sont dans un autre multivers peut-être et peut-être qu'il y a une infinité de multivers et peut-être qu'on a un nous aussi donc qui est exactement pareil que nous et peut-être une infinité de nous qui agirait exactement comme on le fait en ce moment oui mais il ne faut pas confondre la personnalité de Laurent Jacques qui est une personnalité unique le produit de cette machine d'accord et mon moi profond qui lui est quelque chose déjà de différent ensuite on va raisonner déjà comme s'il n'y avait qu'un espace temps parce qu'effectivement tu as raison il doit y avoir des multiples mais alors là mon cerveau de moi sapiens sapiens il explose déjà il explose avec un espace temps et un hors espace temps donc on va compliquer trop les choses imaginez le mien mais je pense qu'on a une responsabilité vis-à-vis de toutes les autres incarnations puisque si effectivement elles sont liées on influence notre vie et nos actions et nos attitudes et nos pensées et nos tout ça ça influence les autres d'accord y compris les passés et les futurs d'une certaine manière je pense que je nourris on va l'appeler l'être supérieur je ne sais pas comment l'appeler je pense que je le nourris de mes expériences il a peut-être son propre but et je ne peux pas y répondre d'accord parce que ça me dépasse mon entendement mais mais ce que je voudrais dire c'est qu'on a des arguments quand même scientifiques qui est sérieux pour pour penser pour penser que qu'on n'existe pas uniquement dans cet espace-temps donc pour alimenter un petit peu cette théorie un peu un peu folle dont je suis en train de parler qui est ma croyance alors il y aurait tellement de questions que j'aimerais te poser mais voilà il y a un moment il va falloir passer aux questions des internautes alors avant de passer c'est pas qu'ils sont plus gentils que toi alors avant de passer aux questions des internautes je vais vous parler un petit peu de l'actualité de la chaîne ça va pas prendre trop de temps mais voilà donc n'oubliez pas qu'il y a toujours des ateliers que nous organisons mais qu'on ne vous demande pas d'y croire il faut aller sur le site de l'internet de la chaîne on ne vous demande pas d'y croire .fr et puis il y a plein de vidéos de présentations qui vont présenter exactement tous les ateliers à venir et puis bien sûr il y a le deuxième festival de on ne vous demande pas d'y croire les dates sont arrêtées c'est le 18, 19, 20 mai 2024 toujours avec un nombre incroyable d'invités des conférences des concerts des dédicaces des interviews le programme est déjà dévoilé donc vous pouvez aller sur mon facebook de la chaîne ou alors mon facebook personnel qui est devenu un facebook public et puis voilà donc on vous attend on vous attend l'événement 18, 19, 20 mai aura lieu à Mérigny et la réservation vous pouvez la trouver dans la description de la vidéo et puis nous allons à votre rencontre évidemment pour vous présenter notre livre le scientifique face à l'invisible nous serons donc à Ajaccio dans notre ville pour vous rencontrer et dédicacer notre livre le scientifique face à l'invisible rendez-vous le 5 avril à partir de 15h à la FNAC d'Ajaccio et puis aussi le 13 avril à la FNAC de Bastia toujours à partir de 15h le 20 avril nous serons à Béziers à Béziers oui c'est ça Béziers au domaine des hautes vignes chemin de la Daubinelle et durant cette journée il y aura aussi de la médiumnité en salle avec Valérie Gruget et David Fontaine deux médiums qui ont déjà participé à mon émission tiens j'avais pas mis la petite vignette de la FNAC pour le 5 avril donc voilà on vous attend le 5 avril à Ajaccio évidemment et puis je veux vous rappeler quand même le partenariat que nous avons avec On ne veut pas décroire et avec le magazine Infinité et l'offre dont vous pouvez bénéficier pour chaque abonnement d'un an 4 numéros en cliquant sur le lien dans la description de la vidéo et en mettant le code partenaire l'abonnement passera de 37,90€ à 32,90€ et pour finir je vais vous présenter une nouvelle rubrique un espace de communication dédié aux éditeurs qui souhaiteraient mettre en avant un livre de leur collection ça s'appelle Le coin des éditeurs le coin des éditeurs Bonjour à toutes les belles âmes, je suis ravie de présenter mes ouvrages La Clémence de l'Ange et La Clémence de l'Ange, souviens-toi de l'éternité J'ai vécu une expérience proche de la mort il y a 30 ans Aujourd'hui je vous raconte tout et surtout les messages de mon guide Retrouvez mes ouvrages sur toutes les plateformes Ainsi que dans ma boutique maseran.sumhubstore.com A très vite, merci à Philippe Bonjour, je suis Christine Cointepa Et je viens ici vous parler de mon livre Initier mes pas prêtes aux éditions Le Lisse Bleu Dans ce livre je parle de mes expériences en tant que médium Des contacts défunts Et je dispense aussi des conseils pour les personnes qui s'éveillent à la spiritualité Donc si vous vous sentez attiré par la spiritualité Je vous conseille de le lire Vous pouvez le retrouver aux éditions Le Lisse Bleu Aussi à la FNAC ou sur Amazon Alors je vous souhaite une très bonne lecture Au revoir Bonjour, je suis Nathalie Balassé J'ai écrit le livre Le jour où j'ai décidé de guérir Je ne l'ai pas écrit pour moi Je l'ai écrit pour toutes les personnes Qui ont envie de reprendre leur santé en main Malade ou pas Parce que je pense que pour garder la santé Et garder l'homéostasie Il est nécessaire de travailler sur le corps Et sur l'esprit Même lors d'un diagnostic de maladie incurable Comme ça a été mon cas Donc je vous explique comment j'ai guéri Bonne lecture à tous Merci beaucoup à Christelle Pour toutes ces questions que tu m'as envoyées Et puis tous les livres du coin des éditeurs Donc vous pouvez les retrouver Il y a des liens pour les acheter Dans la description de la vidéo Eh bien alors on va commencer On va cuisiner l'orangeac Avec toutes ces belles questions On va commencer par Christelle J'ai le casque son parfait Lydie après je suis sur le tel et l'iPad Je ne comprends pas du tout la question Qu'est-ce qu'elle me raconte C'était sûrement un truc perso C'est par rapport aux petits problèmes Oui 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 Alors Johanna Merci pour cet échange En tant qu'archéologue Le passé physique Notre histoire a-t-elle existé Ou vivons-nous tous les temps en même temps ? Merci de votre réponse à le temps C'est quelque chose qui me fascine moi aussi Moi aussi je suis en train de travailler dessus Je sais je sais Mais on change d'avis des fois souvent quand même Non alors ce qui est très difficile Pour notre cerveau C'est de s'imaginer Qu'il existe plusieurs temps Oui Le temps Donc le chronos Chronos c'est le temps C'est l'heure qui passe Ce temps régulier Ce flux continu Cette flèche du temps D'accord C'est ce qui régit Nos vies Et c'est ce qui régit Notre espace-temps Notre univers Tel qu'on peut le voir Avec nos télescopes D'accord C'est ce temps là Qui Qui anime la nature On dira Voilà D'accord Les grecs disaient déjà ça Ce qui est difficile de comprendre Donc évidemment Pour tout ce qui se passe Dans cet espace-temps En tout cas au niveau de la matière Ce temps là C'est celui là Qui compte La matière Est organisée Par chronos D'accord Mais ça ne Ça ne veut pas Voilà Et ce qui est très difficile C'est de switcher Et de se dire Qu'au niveau énergétique On quitte Notre espace-temps Et que là Ce n'est plus chronos Qui agit C'est un autre temps Et on en reste À deux ou trois temps Mais en réalité Il pourrait très bien Y en avoir beaucoup Il pourrait y avoir Très bien Y avoir Plusieurs dimensions Et même beaucoup de dimensions Et que Notre énergie Traverserait tout ça Mais là Après on explose Comme je le disais tout à l'heure Mais c'est ça Qui est difficile de comprendre C'est à dire que La matière Puisse être soumise À un temps Linéaire La flèche du temps Qu'on connait Et que l'énergie Qui accompagne Qui est accouplée À cette matière Puisse elle Subir un autre temps C'est ça Qui est difficile Allez on continue Avec Thomas Alors là C'est une question générale Que pense LJ De la science quantique ? La physique quantique C'est une vraie révolution scientifique Elle était Elle était au début Extrêmement théorique Mathématique Un certain nombre d'expériences Comme je le disais tout à l'heure A été vérifiée Donc ça Ça C'est un gros pavé Dans la mare en fait Parce que La physique quantique Justement Elle s'attache À des phénomènes Qui n'ont pas lieu Dans notre espace-temps C'est ce que j'essayais D'expliquer tout à l'heure J'explique bien dans le livre Je crois que c'est très simple À comprendre Complètement Et du coup Je te félicite Parce que tu as très très bien réussi À vulgariser Des choses Que Moi-même En ayant lu Beaucoup 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 de De scientifiques Parlaient de Justement Cette science Quantique Cette physique quantique Et tu as réussi À mettre le doigt Sur Des explications Qui sont Facilement Abordables Pour n'importe qui En fait Il faut vraiment sortir Ce que les expériences Parce que C'est compliqué Ce qu'elle vraiment Elle nous montre Et elle nous montre Les deux choses Que j'ai parlé Si j'ai compris Vous allez pouvoir comprendre C'est que Chaque Chaque grain de matière Est adossé À une énergie Et que l'énergie Peut s'affranchir De l'espace-temps Donc il n'existe pas Que notre espace-temps Une fois C'est les bases Une fois qu'on a Vraiment compris ça Avec des expériences Qui le démontrent Et qui comme je le dis Ce sont des expériences Reproductibles Et bien On ouvre le champ Des possibles Donc voilà à quoi Elle sert La physique critique Alors Sèvres Qui pose la question suivante Alors voilà Tu vas répondre Parce que tu as déjà répondu Un petit peu à cette question Mais voilà En faisant court Quel événement A commencé à vous faire douter Et quel autre Vous a définitivement convaincu De l'existence De l'invisible Ah il y en a plusieurs Il y en a plein Il y en a plein On n'a pas évoqué En fait Ceux qui liront le livre J'espère que beaucoup de gens Vont lire le livre Et j'espère que beaucoup de gens Vont lire le livre Parce que On raconte notre parcours A tous les deux Et puis vous avez Des intermèdes scientifiques C'est à dire que Le livre il est écrit De manière littéraire Où on raconte notre vie Et ce qu'on Ce qu'on vit Voilà Et les expériences Et puis à un moment donné Je m'arrête Le scientifique sort Et là J'essaye de faire Des passerelles Avec mon savoir universitaire Et ce qui m'est arrivé Ou ce qui nous est arrivé Et essayer justement De lier les choses Et puis hop On repart Dans le Dans le récit littéraire Et très drôle D'ailleurs Parce qu'on a mis Beaucoup d'humour Il y a beaucoup d'humour Il y a l'histoire De la séance de Mouja Par exemple Vous la lirez Où c'est un truc de fou Il y a Et Ce qui est fou C'est qu'on dirait Que l'univers s'est amusé Un petit peu avec moi Ah oui oui C'est clair C'est clair Et c'est amusé Vous voyez des trucs C'est un truc C'est un truc de malade Il y a des synchronicités Mais c'est fou Et puis quand vous mettez Le doigt dedans Hop C'est vraiment un ensemble À partir du moment Tu as commencé à cheminer Justement L'univers s'est amusé Un petit peu avec toi Ah oui C'est vraiment amusé C'est vraiment amusé Allez on passe A la question suivante C'est clair Comment la famille De Laurent Jacques A vécu ses doutes spirituels L'ont-ils suivi tout de suite Ou ça a pris du temps Alors Ma famille Ma femme Ma femme Elle est bouddhiste Donc déjà Elle a une approche Elle est très ouverte Sur ces sujets Pas sur tout Mais elle est très ouverte Sur ces sujets Par contre Ma famille Ma maman Mes soeurs Mes frères Ils y sont toujours pas Pour eux Laurent Jacques Il a un peu Ouais Il a un peu Pété les pocs Donc ils m'écoutent Ils font confiance À mon bagage Mais ils disent Mais t'es arrivé quoi T'as Voilà Ils avaient peur Je tombe dans une secte Ils ont vu que T'étais pas un gourou Donc ça va Mais Ouais non Ils y vont Ils y vont très 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 prudemment Mais par contre Je leur donne à lire ce livre Et je sais Ouais là 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 ils m'ont dit quand même Et en fait C'est pour ça Tout à l'heure Je disais J'ai été surpris En fait Lorsque les médiums Comme David Fontaine Comme Stéphan Michael Etc Sont venus discuter avec moi Comme Vanina En me disant Ah c'est intéressant Parce que tu mets des mots Sur des ressentis Et ont eu cet échange Parce que c'est pas pour eux Que j'ai écrit le livre En fait Donc ça Ça m'a très fait plaisir Mais j'ai écrit le livre Pour tous les matérialistes Pour tous ceux qui doutent Pour tous ceux qui Qui y vont Mais quand même Qui se disent C'est un peu barré Qui y vont un petit peu Comme j'ai fait Comme je le fais encore Un petit peu On s'aperçoit aussi Que les médiums Et les personnes Qui sont en permanence Avec justement C'est invisible Et bien Eux aussi Ont du mal A mettre des mots Sur Et à expliquer Et justement C'est pas leur formation Et ils ont trouvé Dans le livre Ils ont trouvé Ah bah oui C'est très bien Comme tu le dis C'est ça Voilà Peut-être un peu différent Différemment Je le ressens différemment Mais t'as vraiment Eu l'approche scientifique De ce que eux Vivent vraiment Mais ce que j'aimerais Et c'est ce que je dis Autour de moi C'est que chacun Chaque personne Qui va le lire Ose Le faire tourner A un cartésien Le compagnon Le papa Ou le fils Qui est un peu trop Dans la science Et qui refuse Parce que je crois Qu'il contient On sort pas indemne De la lecture Il y a de quoi Les titiller Il y a de quoi Aller les pousser Un petit peu Dans le retranchement C'est ce qu'on a essayé De faire Et ça fait C'est ça Ça fait oeuvre utile Et c'est important Parce que je pense Que si Sincèrement Si beaucoup de gens Lisaient ce genre d'ouvrage Et se posaient des questions Le monde serait différent Ok On continue avec Martine Est-ce que Laurent Jacques est réceptif Maintenant Est-ce qu'il a de l'intuition Plus développée Est-ce que Voilà Est-ce que Est-ce que Tu te sens plus connecté Non Je fais attention Alors Je fais attention A ma petite voix intérieure Est-ce que tu fais plus attention Ouais je fais plus attention Mais Je fais plus attention J'ai choisi C'est vrai que j'ai changé Dans ma vie Je me suis mis à l'écriture J'écris en joie Toi tu me connais Moi je vais confirmer Quand même quelque chose C'est que Laurent Jacques Maintenant quand il a une décision Apprendre Ou quand il a Quelque chose Qui lui arrive Il fait un petit pas de côté Un petit pas de côté Pour se dire Alors c'est compliqué Il ne fait pas tout le temps Mais il a quand même Cette petite réflexion Un peu spirituelle Une espèce de hauteur Maintenant Qu'il n'avait pas au début Voilà Moi qui l'ai connu Depuis trois ans Maintenant Je peux le dire Mais maintenant Je n'ai pas de perception Médionique Ou des choses comme ça Ça va venir Non Je ne crois pas Ça va venir Ça va venir On en est sûr ça On continue avec 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 Sèv Où en êtes-vous De votre projet Concernant Concernant Marie-Madeleine Ah Écoutez On fait Toutes les choses Toutes les choses Qu'on fait On le fait avec le cœur Avec nos Avec notre passion Et Et sans sous Et sans filet Voilà Et ça il faut le dire aussi Donc Certaines choses Prennent plus de temps Que d'autres Il y a des Il y a des priorités Qui se dessinent On y est C'est en cours de montage Mais C'est long Parce que C'est fait par des monteurs Qui le font bénévolement En dehors de leurs heures de travail Donc S'il vous plaît Soyez un petit peu patient Ça va venir Voilà Laurence Qui te pose une autre question Un petit peu Peut-être C'est peut-être La même Qui posait la question Ah non C'était Sèv Voilà Je crois Voilà Suivant vos investigations Avez-vous eu des révélations Sur Jésus Marie Ou les stigmates Non Mais Je 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 suis très honnête J'essaye vraiment De faire le tri Sur les données Et de déshabiller les données De tout ce qui pourrait être Tout ce qui pourrait influencer La lecture des données Et notamment la religion Je dis pas que c'est C'est faux Tout ça Mais Moi je suis vraiment Dans une démarche De Où j'essaye De De réunir Des données brutes Et non pas interprétées Et donc là Il y a déjà pour moi De l'interprétation Voilà Donc je Ça viendra dans un deuxième temps Dans un troisième temps D'autres le feront Mais c'est pas mon rôle Peut-être même toi Tu auras les stigmates C'est pas mon rôle Non C'est pas mon rôle Voilà Chacun a un rôle On continue avec 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 Et là Comme suite à votre demande D'aide à Marie Marie de Magdala L'avez-vous senti proche Et aidante Lors de la création littéraire Est-ce que ça a été fluide Cette écriture Est-ce que Je sais que le premier Parce qu'on ne vous m'en pas D'y croire A été très très fluide Est-ce que celui-là Le scientifique face à l'invisible A été fluide C'est différent C'est une expérience différente Maintenant Beaucoup de choses Beaucoup Beaucoup Des chapitres Et notamment Les intermèdes Un peu scientifiques Se sont Mises en place Le matin 4h 5h du matin Au moment Où Où on est encore endormi Où on émerge Les idées Les idées Se mettent en place Et Je Je pense que C'est pas que Que mon cerveau Je pense qu'il est pas capable Voilà Mais Voilà Je Je peux pas en dire plus Alors Laurence Qui pose une question Un petit peu compliquée Est-ce que c'est notre énergie Du soi supérieur Qui est le vrai Celui qui reste dans l'invisible Et qui pilote notre expérience Ou est-ce que Est-ce nous Avec une sorte De bouée de secours C'est un peu compliqué Il faut faire le tri De tout ça Là on est normalement Dans l'interprétation Qu'en penses-tu toi Que penses-tu C'est difficile Parce que Du conscient De l'inconscient Notre âme Donne-moi Ta définition De l'âme Je vais répondre Je voudrais pas qu'on minimise Pour autant Nos personnalités Et l'expérience terrestre Voilà Dans la question Il faut pas minimiser ça Ça a vraiment son importance Ça a son importance Donc il faut pas minimiser Il faut pas penser Que Que le soi supérieur Il est Il est plus important Si on est là C'est qu'il y a une raison Peut-être par rapport à lui Mais il y a une raison Et cette expérience Que l'on vit Elle est importante On est dans la matière On a des choses à faire Dans la matière Et peut-être aussi S'ouvrir et s'éveiller Ça fait partie de ces choses Mais c'est important Et ça nourrit l'ensemble Enfin tu as répondu au but Et justement Bah oui c'est pour ça Si nos vies sont parallèles Et non pas linéaires A quoi sert le karma ? Bah voilà Tu viens de répondre Je pense que Ce qu'on appelle le karma C'est justement L'ensemble C'est C'est la manière Dont Dont nos actions Se reflètent D'une incarnation A l'autre Ou agissent Sur les incarnations Qui nous Voilà Je ne vais pas dire Qui précèdent Et qui suivent Parce que là On revient dans Kronos Mais c'est ça Je pense que c'est ça Le karma Et donc du coup Effectivement Notre expérience terrestre Elle est d'une importance Capitale Parce qu'elle agit Sur le soi supérieur Comme de le dit Je ne sais plus qui Mais également Sur les vies Qu'on a en parallèle J'en suis convaincu Mais je ne peux pas vous le dire Pourquoi j'en suis convaincu Là on est dans la croyance D'accord ? Vous posez la question Tout à l'heure à Vanina Peut-être qu'elle aura une réponse S'il vous plaît Non mais je sais Oui il y a plein de questions Là que vous pouvez poser à Vanina Parce que je pense Qu'elle aura peut-être D'autres réponses Et peut-être Certaines seront similaires D'ailleurs Parce qu'avec toutes les discussions On a eu avec Vanina Voilà Elle a une place de choix Quand même dans d'autres livres Complètement Pat Qui te pose la question suivante Qu'est-ce qui te fait dire Que l'être incarné Nourrit L'être suprême Un ressentiment Une croyance Une croyance Je pense On est en liaison avec Donc voilà Après peut-être Nourrit Ce n'est pas le bon terme Mais c'est difficile Les termes Vous savez C'est vraiment C'est ça qui est difficile C'est pour ça Que les mathématiciens Ont l'impression Que leur science Est plus juste Elle est plus juste Puisque si on dit 2 plus 2 Égale 4 Tout le monde A la même image mentale Si je dis chaise Tout le monde sait à peu près De quoi je parle Par contre Dans votre image mentale Vous n'allez pas avoir La même chaise Il y en a qui vont avoir Des chaises de cuisine Des chaises d'empire Des chaises voilà Donc les mots Les mots c'est ça C'est la différence Entre signifiant et signifié Donc les mots Ont cette particularité De ne pas être aussi juste Qu'une formule mathématique Par contre Ce que je veux dire C'est qu'une formule mathématique Elle n'est pas forcément plus vraie D'accord Elle est plus juste Mais elle n'est pas forcément plus vraie Voilà Donc Voilà Donc le mot Le mot nourri Peut-être pas le bon mot Mais comprenez ce que je veux dire On est en liaison Voilà Alors Aurore qui pose la question suivante Qu'est-ce qui a motivé L'écriture de votre ouvrage Plusieurs choses D'abord D'abord certaines lectures Où je me suis dit Là il faut intervenir Mais j'ai pas envie de dire lesquelles Mais il y a Il y a certains Des livres qui ont fait des succès Non 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 mais des livres Qui sont pas mal Je les ai lus Mais je me suis dit Non 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 on reste dans des choses Trop simplistes Des livres qui parlent de science Tu vas avoir des mails Les gens vont te demander Les gens vont te demander Qu'est-ce que c'est que ces lectures Non mais c'est pas grave Non mais si Ont des avancées Et permettent de réfléchir Et donc je me suis dit Et puis c'est peut-être prétentieux Non c'est pas prétentieux Je veux pas Mais comme je disais tout à l'heure Quand on regarde mon parcours Après coup évidemment Parce que quand je le faisais Voilà là Je me dis C'est incroyable Parce que tu es animé D'une idée Depuis le début Tu es allé dans la science Tu as fait toutes ces études Longues Parfois douloureuses Voilà En sciences humaines En archéologie Sur l'évolution des hominidés C'était ma passion Et peut-être que Si on imagine Qu'il y a un sens Peut-être qu'effectivement En tout cas aujourd'hui Tout ça Ça me permet D'avoir ce discours Et de tendre des passerelles Entre toi Tes invités Et ce que j'ai appris Et peut-être que Peut-être que je trouve ma place Comme ça Voilà Je peux pas dire plus que ça Et bien c'était la dernière question Laurent Jacques Alors j'ai été ravi Merci 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 Beaucoup Alors je suis Alors je voulais te dire quand même Que je suis très très heureux De cette aventure Que nous vivons ensemble Cette aventure humaine Et puis la tournure Que prennent L'évolution Notre évolution Parce qu'on On la vit en même temps On s'éclate On se régale On rencontre des personnes Extraordinaires On vit des choses Extraordinaires Voilà Donc je voulais te dire Merci évidemment Merci pour ta plume Parce que la plume C'est lui C'est lui la plume Moi je suis le mec Qui vit des trucs Lui aussi il en vit maintenant Et puis Et puis voilà Et ensemble On crée une équipe Incroyable Et puis voilà On s'adore On s'adore Alors merci évidemment À Christelle Merci à Cyril Laurent Jacques Mathis Alicia Mon fils Lissandre Laetitia Vanina Qui n'est pas loin Qui attend son tour Voilà Ça sera à 20h30 On va s'accorder Une petite demi-heure Voilà Juste pour souffler Un petit peu Et puis si vous voulez S'étenir la chaîne Il y a un lien Paypal Dans la description de la vidéo N'oubliez pas Que c'est en grande partie Grâce à vous Que l'émission Est toujours au rendez-vous N'oubliez pas non plus De vous abonner Pour ne rien manquer Avant le Je vais vous dire Combien vous êtes Combien vous êtes D'abonnés À la chaîne En ce moment Voilà Combien Vous êtes 113 Attendez Il faut que j'actualise Voilà 113 970 Abonnés À me motiver Merci Je vous fais 113 970 Bisous Et puis Je vous donne Rendez-vous tout à l'heure À 20h30 Avec Vanina Vanina Chensky Il y a marqué 20h Mais il y a eu Les petits soucis techniques Qui nous ont fait Attends Tu vas parler 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 Et puis Je vous donne Rendez-vous aussi Jeudi 2 avril À 18h30 Avec Serge Boutboul Qui nous parlera De son nouveau livre Comment devenir Un être spirituel authentique Et bien Laurent Jacques Maintenant Je vais te laisser Le mot de la fin Non mais je voulais dire Un truc Parce qu'on a On a discuté En général On est allé très très loin Mais moi Ce que j'aimerais bien Faire Si tu es d'accord C'est d'inviter Tous ceux qui vont Lire l'ouvrage Et qui auront des questions Précises Sur des points Parce que comme ça On pourra discuter Avec la même connaissance La même base Et répondre à des questions Peut-être plus précises Et moins aériennes Et plus Voilà Tu es très précis Moi j'inviterais bien Les gens peut-être En juin Voilà Trouver une date Pour se refaire Une séance Mais cette fois-ci Une séance Question-réponse Question-réponse Voilà Vraiment de questions-réponse Complètement Voilà J'ai envie Voilà Si les gens Alors envoyez vos réponses Et puis on les cumule Et quand il y en aura Un certain nombre On fera Voilà Merci à vous Et puis retrouvez-nous On va parcourir la France Pour parler de notre livre Le scientifique Face à l'invisible Je vous embrasse 1 M找 hand 3 « 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 Sous-titrage ST' 501